Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffé à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et cette fois c'est de la découverte pour cette 1564ème bruit de merde, avec un jeu qui n'est-il pour merde du tout, puisqu'il s'agit de Rime ou Rime en espagnol sur PS4. Alors c'est un jeu qui est gratos sur le PS Plus, et je voulais l'acheter à un moment donné, à ce moment là, et après je m'étais dit, bon, je préfère attendre, et puis là l'occasion du neuf a fait le larron, et donc je peux profiter de ce jeu gratuitement, pour 5€ par mois si on veut, même pas, ils ont fait 50€ divisé par 12, ça va faire un petit peu moins, ça va faire 4,33 si je dis pas de conneries. Donc les jeux ils ont dit qu'il était sympa ça en plus, que c'était un petit jeu action-aventure 3D plateforme, machin, qui était plutôt court. Donc quand je vois ça, je me dis on a attendu 20 ans pour alors, ou 15 ans, alors qu'on peut avoir la même chose en mieux sur Zelda Wind Waker, mais bon, Wind Waker. Bon, après il a plus d'animation, il peut faire plouf plouf. Sauf que c'est lent, il est mou, il est très très mou, il est lourd le personnage. Et donc, je vois là quoi, je sais pas quoi vous raconter d'autre, je n'ai aucune... Je me sens pas concerné par le truc, j'ai aucune attente sur le jeu, il est gratuit, donc s'il est choupinou, et puis voilà, tant mieux. Là les musiques sont sympas, ça me fait penser un peu à la Bretagne, j'y étais cet été, et il y a notamment là les trucs avec les roches roses. Après je me souviens pas de tous les noms, parce qu'on a fait du... je vous parlais du jeu vidéo bien sûr. On a fait en camping-car toute la côte quasiment Bretagne, Finistère, machin, et tout Iquenty. Donc on a passé plein de paysages, de villages plutôt. Donc ça, je connais pas les touches, hein. Ma foi, il y a un truc ici. Donc, là on est en... vu qu'on est en open world, autant en profiter, hein. Ça nous changerait un petit peu de Darksiders. Non, il n'y a pas de bouton de course pour le moment. R1, L2, non, il n'y a rien. Donc là on peut se dire, ouais, si je choupine ou machin, mais bon, Zelda Wind Waker faisait déjà... tout aussi bien, alors peut-être moins de... en résolution beaucoup moins, mais finalement le moteur graphique, machin, ça rendait trop bien, quoi. C'était... Notamment le village des facteurs, machin. Tout l'île des facteurs. De facto. Attention, il me coulait au cul. Donc là, on peut voir que finalement c'est pas pire que Zelda Breath of the Wild. Il y a même un petit effet... granuleux, là, ils font des pixels en pointisme. Donc je sais pas trop où il faut aller. Bon, c'est un petit peu le but du truc, hein. On se débrouille. Ouf louf. Il lâche plus vite que Skilbarche. Ouh ! Alors il y aura sûrement des petites énigmes en 3D, machin. Et donc là, je mettrai à profit toute mon expertise sur les jeux du même Akabi, mais sur PS1. que j'ai pu tester merdiquement depuis toutes ces années de bons et loyaux services. Donc je verrai plus ou moins, peu ou prou aussi, de sortir ce jeu en 2017, parce qu'il est sorti en 2017, je crois. Bon, est-ce que ça sert à quelque chose par rapport à ce qui a déjà été fait, même les jeux Looney Tunes, hein, sur PS1 ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Ou pas ? Et euh, voilà, quoi. Ça, ça donnerait... Ah, il y a un petit porciné. Un petit, euh... Un petit babe, hein. Il faut lui faire un petit... Un marcassin. Vite, un petit bisou. On peut même pas l'attraper et leur faire des pouic-pouic, c'est nul. Ils font des trucs choupinous. Mais on peut même pas aller au fond du truc choupinous. Pas, on voit un truc choupinous, on veut l'attraper et lui faire un bisou, je sais pas, moi. Sur la truffe. Donc ça fait rien de nous mettre un marcassin si on peut pas, quand on le voit, l'attraper et lui faire un bisou. Bon, maintenant que j'ai ce rond, on fait comment pour le lâcher ? Maintenant que j'ai le sac coincé sur moi... Ouf, voilà. Euh... En tout cas, le personnage est vraiment lourd. Donc c'est un petit peu gonflant. Donc là, on est un petit peu... Laissé tout seul. Peut-être qu'il va se réveiller à un moment donné. Est-ce qu'il faut envoyer les bouboules à... Putain, c'est dommage qu'il y ait pas de bouton de course, hein. De balancer les boules là-dedans, non, ça sert à rien. Graphiquement, ça me plaît, hein, c'est... Pardon, c'est... J'ai les renvois, c'est du self-shading un peu, machin. Ouh ! On va regarder par où il faut passer. Bon, j'imagine que c'est un peu comme dans Dark Souls 2. Simplement 2, quand on voit une nueur, il faut aller vers là-bas. Après, c'est difficile de meubler, hein, pour le moment. Pas grand-chose à dire. Là, le point de vue change, donc c'est peut-être fait exprès. On voit des méchants en bas. Non, le jeu a l'air sympa. On va essayer de sauter, là. Ouh, putain, c'était fait exprès. En tout cas, ce jeu ne pourra pas être pire que... The Last Guardian, hein. On a fait tout un pataquès, le mec, il a travaillé pendant 10 ans sur un jeu qui propose des gameplays... On va faire un gameplay... Un PS2, donc, là, ça ne pourra pas être pire. Ça fait vraiment la Bretagne, ça. En plein été, où il n'a pas plu. Non, putain. Voilà, on va faire... Oh, putain. Elle monte. Là, on n'a pas de pression, on peut faire son petit bonhomme de chemin. Par contre, comme j'ai coupé la cinématique... Anathémie de Ric Flair, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais ça ne me dérange pas, outre mesure. Moi, j'aime bien balader dans un univers 3D choupinou. Donc, pour le moment, ça ne me choque pas. Là, il y a un truc, est-ce qu'on peut sauter, s'accrocher ? Non, on ne peut pas. Alors, reprendre, ma foi. Saute. Alors, est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Ou est-ce qu'on meurt ? On va faire un petit saut. Non, on ne peut pas. Là, ils n'ont même pas fait chier à faire une petite cinématique, animation. Non, là, on ne peut pas. Ma foi, je dois repasser tout le temps. Donc, c'est une belle revue en perspective. Vu que je n'ai rien à raconter, j'aurais pu faire un stream sur ça, mais vu que la PS4, elle ne fait que bugger à chaque fois, ceci explique cela. Oh, putain, attention ! On va faire l'autre. Voilà. Ma foi. Il y a un petit côté vide à la Shadow of the Colossus, pardon. On va passer par le haut. À part si on ne peut pas, non. C'est que lorsqu'il y a les espèces de coulées de peintures blanches qu'on peut s'agripper à quelque chose. Un petit refait dans l'eau, voilà. Ça n'y était pas par contre, ce petit effet sur Zelda Wind Waker. Ah ben voilà, on va arriver peut-être à un premier truc. C'est comme dans Journey, là. Ah, il y a un Joupinou. Il faut réveiller tous les petits trucs, c'est bon, on a réveillé celui-là. Et maintenant, on va lui parler, c'est peut-être ça le truc. Le but c'est de réveiller, de trouver tous les autres. Ok, ouais bon. Changement météo. Je ne voyais pas ça comme ça, j'aurais cru qu'il y avait plus d'ennemis. Là, il n'y en a pas. Ah oui, il y en a, ben justement. Un Fafakochère. Oh putain ! Bon, on ne peut pas passer pour le moment. Ah, il y a le marcasin. Un petit Joupinou. Est-ce qu'il faut lui balancer dans la gueule de... Justement une orange. Peut-être ça, le faire bouffer et quand il a mangé, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est peut-être ça, ce genre d'énigme. Par contre, faut que je me souviens... Ah voilà, c'est là. J'ai eu aucun let's play du jeu. Dépêche-toi. Ah là, ça lui plaît lui. Oui, bon allez, dépêche-toi là. Allez vite ! Voilà, j'ai trouvé l'énigme du premier coup. Non, non, non. Est-ce qu'il y a une vue subjective ? Non, il y a une vue semi-subjective, donc là il faut peut-être descendre en bas. Et non, je ne veux pas plonger. Ah oui, oui, il faut plonger. Si c'était bien marqué... Hop. Si on y reviendra quelque chose, vu que là c'est tout sombre dans la capture. Et plus qu'un, j'imagine. Ouais, puis celui qui est là-bas. Je sais que je n'ai pas compris, que je n'ai pas réussi à faire. Et plouf. Ça y est, bâillé comme ça. Donc euh... Ouais, j'espère que c'est le dernier, parce qu'on a compris là. Il n'est pas Zelda Breath of the Wild qui veut. Il est marqué à ça, voilà. Il s'est cassé là ? Ah non, il est là. Il est marqué à ça. Ouais ? Ouais, j'ai dit ouais ! Allez, saute. Bon, au hasard j'ai dû prendre le bon chemin, non ? Euh... S'il y a ça. Il ne vaut plus grand-chose. C'est par là-bas qu'il y a le trait ou pas ? J'ai perdu de vue, donc il n'y a pas de carte. J'ai perdu de vue Jacques Fradel. Euh... C'est par là-bas. Le ciel est bien fait. Ah voilà, par là-bas. Et bien si je viens de là... Ouais, c'est bon, c'est un tour. Wouh ! Euh... Oui, mais bon. Tu me diras. Vous me direz, on n'a que ça à faire là. Maintenant que je viens de là... Est-ce qu'on peut aller se faire trempette ? Ou... Ah putain ! Il faut aller se tremper ou pas ? Ou... 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 Or... Ou... Ou... Donc lui, je lui laisse quand il a une seconde chance. non on peut pas aller plus loin donc on est obligé de... ah oui on peut je vais pas l'effacer tout de suite allez oh non je peux pas parce qu'il y a les il y a les trucs qui m'empêchent ok bon ça va qu'il n'y a pas de jauge de d'oxygène allez et ni couille vini couille non mais là je peux pas donc j'imagine qu'il faut passer par le haut bon c'est de faire le tour je suis tellement baillé que j'ai l'oeil qui pleure non mais ça doit être par le haut qu'il faut y aller je vais vous laisser apprécier le beau bruit du bouton bon par où on passe on va par là haut du camp il nous aurait pu mettre un bouton de course quand même il y a une meuf qui chante non parce que là en voulant faire le détour je vais bien plus loin que là où il faudra aller j'imagine qu'il y a quand même des trucs un peu à visiter sans que ce soit noté quelque part genre dans ce coin là-bas j'aurais pu après plonger sous l'eau tant il y avait des petits trucs pour l'instant je ne veux pas dire grand chose du jeu parce qu'il n'y a pas trop grand chose ils ne nous montrent pas grand chose donc certains vont dire ouais c'est contemplatif, immersif, je ne sais pas quoi c'est des jeux qui seraient sortis sur PS on aurait dit mais c'est un jeu vide le rythme est ramolo, je ne sais pas quoi mais comme maintenant il y a des gens qui sont payés pour être incompétents pour dire que c'est fait exprès maintenant c'est devenu une qualité à part si ça s'appelle Dark Souls ou Demon's Souls là c'est mal vu il n'y a pas de musique là comme c'est pas Dark Souls j'imagine que ça plaît bon là du coup on va où là il est où ce truc donc par où on passe pour aller vers le haut c'est quand même pénible on ne peut pas trouver son chemin oui mais j'arrive pas à voir par où on accède ce truc du haut il faut passer par la droite ou par la gauche hop là j'imagine que c'était par là du coup s'ils m'ont mis la caméra bref on va essayer de recommencer voir s'il n'y a pas un truc que je n'ai pas capté c'est par là ou c'est plutôt par là et merde ah c'est bon donc si c'est bon c'est que c'est pas par là il faut passer plutôt par là là où j'étais passé depuis le début de manière instinctive donc j'ai pas y rester trois heures parce que là je vous montre rien j'ai rien à dire donc peut-être qu'un jour je reprendrai le jeu à l'autre moment mais là si j'arrive pas c'est sabre sous peu on va en rester là ben non en fait je reviens depuis le début oh putain non mais je refais le truc du début peut-être c'est l'énigme justement du jeu sinon il n'y aurait pas d'intérêt j'imagine que c'est plutôt le pont qui doit se baisser non non c'est un truc tout con il faut que j'en récupère une autre et pas celle que je crois qu'il y a là-bas alors non puisque ça je suis sûr que les trois trucs ils vont s'abaisser là où j'ai ma tête et là je pourrais y monter donc il faut juste que j'arrive à trouver cette putain de merde là peut-être que j'y verrais plus carré la lumière mais bon c'est pas c'est un peu pénible de faire trois jeux ou dix jeux à la suite de pas comprendre et ou d'en avoir rien à carrer bref le jeu est sympa machin génial j'adore cette mode des jeux vidéo qui sont pas ludiques après on peut s'amuser de de regarder un mur aussi des fois ça m'amuse je préfère regarder un mur que de regarder des gens mais ça peut être un jeu comme un autre donc ça effectivement c'est super ludique et je peux me forcer à m'enthousiasmer un peu de choses il y a des courants politiques qui s'enthousiasment qui arrivent à vous enthousiasmer les gens à ce que vous ayez un emploi précaire sous couvert que ce soit vous le patron avec votre smartphone dans le de mer dans le cul donc on vous vend du rêve soyez heureux la précarité c'est mieux que rien et donc je sais pas s'il faut sauter pour s'agripper au truc on va re-essayer ah non voilà ça y est une corniche alors on a du beau Darksiders non non oh putain c'était ça eh bien c'était caché donc effectivement on peut s'enthousiasmer de tout et même de rien donc là je peux m'enthousiasmer je peux pas dire ben non c'est du déjà vu j'ai eu plus d'émotions du slip du gamepad quand j'ai joué à Zelda Winwaker non non on peut pas il faut se dire que ça tout est bon à prendre donc là on est super content d'avoir ça faut pas faire sa fine bouche oula il y a un méchant il y a vraiment un côté de journée et intense c'est les mêmes gens qui l'ont fait mais ça m'étonnerait notamment avec ses stèles et des trous donc c'est pas un mauvais jeu si ça vous chagrine je veux pas chagriner les esprits chafouins mais le jeu n'est pas mauvais voilà et là enfin j'imagine y a pas une cinématique pour me dire que j'ai enfin découvert les quatre trucs alors la musique n'est pas qu'elle est mauvaise mais elle est un peu académique limite musique pompière ça fait Laurence d'Arabie je sais pas quoi encore que j'ai même pas vu le film mais ça fait trop c'est trop empoulé pour la chose s'il se passerait quelque chose effectivement on pourrait faire mais là on commence à peine le jeu et déjà il nous met un truc un peu pompant donc là est-ce qu'on peut se courir là non est-ce qu'on peut se rattraper aux branches et merde on a les vies pardon décidément on a les vies infinies dans ce truc là ben voilà on va passer par là je suis con putain les bruits les bruits d'estomac ouf les bruits d'estomac les baillements et le truc et on va retrouver son chemin dans Soth étant là je reviens au point de départ donc ça va ça y est par ici donc là j'imagine ça va baisser les trucs les fractions de pont et je pourrais monter là-haut et là c'était un prologue wow un pokémon un fennec non un petit renard wow la caméra elle tourne automatiquement c'est pas moi qui fait bouger donc ça c'est bien vu et le jeu peut commencer j'imagine donc il est mieux que ce que je pensais finalement vu qu'il y a un côté plus contemplatif il y a des énigmes mais c'est pas trop téléguidé il faut quand même un peu chercher au moment que j'ai à moins que j'ai à nouveau un QI d'huître parce que je voulais placer du subjonctif mais j'ai pas réussi dans ma phrase c'est pas grave ok donc il faut trouver quelque chose là-bas est-ce que c'est ça qu'il fallait faire ou pas et oui c'est ça il fallait trouver ils sont obligés de faire ils sont obligés de faire des j'imagine des énigmes de plus en plus compliqués sinon c'est pas vite dépêche toi ouais mais j'ai pas compris comment on atteint le truc vite pour l'instant pas dire que ce soit des grandes énigmes bon j'imagine qu'il y a les mêmes choses dans d'autres jeux mais bon là on est content on a sa PS4 ça c'est impossible de bailler autant et bisous sur la truffe non mais on touche jamais le froid en premier faut mettre d'abord la main sous la gueule pour qu'ils nous machin donc déjà c'est pas très crédible après il y a un côté c'est pas possible il y a un côté linéaire puisque c'est pas à pas on avance comme ça donc j'imagine qu'il n'y aura pas de combat ça sera plus action plutôt aventure puzzle adventure comme on dit dans le jargon donc là il faut voilà et il faut trouver le troisième vite 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 qui était caché là waouh j'ai vite trouvé et j'ai même pas du coup fait le tour du propriétaire c'est un petit peu dommage mais bon c'était pour avancer pour un petit peu bon pour le moment j'ai l'impression que ça sera toujours le même type de décor plutôt de végétation donc c'est un joueur en fait il prend son temps quoi c'est peut-être un peu c'est pas des grandes énigmes et il manque le truc épique en époque du poque là non c'est d'abord il faut vous avoir il y a ça mais c'est plus énergique il y a plus de densité machin tout ce que vous voulez ou pas et donc là c'est assez plan plan et donc c'est assez je veux dire ce paradé pas crête mais je vais dire pas univoque ça veut rien dire c'est unicouche quoi il y a un truc à faire voilà ce sera ces énigmes là pour y accéder on marche lentement et puis bon après c'est vide même si c'est bien fait les décors sont pas faits on a l'impression que c'est fait à la main il y a un rocher là c'est pas non plus du générique mais bon on s'ennuie quoi moi je m'amuse pas spécialement après je l'ai vu gratos donc je vais m'arrêter là je vais peut-être hors vidéo parce que là j'ai rien d'autre à vous raconter à part certains vont demander donnez moi des sous pour que je puisse m'acheter il y en a une c'est une pute qui se masturbe devant les caméras comme d'autres c'est une féministe et donc elle dit si vous m'offrez un sex toys un vibromasseur parce que le mien est tombé en panne je fais un show privé c'est à dire que si tu lui donnes je sais pas combien ça coûte 70 euros si tu lui fais un virement 70 euros pour qu'elle s'achète son vibromasseur et bien pour te remercier elle va se masturber avec devant toi sur webcam je veux dire et donc ça c'est la modernité donc là effectivement c'est beaucoup de gameplay de libération de la femme de pouvoir se masturber pour avoir son vibromasseur c'est le c'est les c'est la qu'on appelle ça c'est les droits quoi les droits humains c'est une avancée la débauche maintenant c'est devenu féministe le combat pour la débauche tout ce qui est glock et malfaisant alors à un moment donné il y a 5-6 ans c'était toutes les idées d'extrême droite nauséabonde réactionnaire mais en fait maintenant c'est devenu la liberté donc des fils de hum comme Zemmour peut dire du bien peut faire du révisionnisme et tout ah ben non c'est bien c'est la modernité c'est l'esprit coubertin je sais pas quoi n'importe quoi et puis maintenant c'est la nouvelle strata c'est la débauche sexuelle la misère sexuelle tout ce qui est glock et malsain ben maintenant c'est devenu du féminisme et c'est devenu la liberté d'un côté il y a la fachosphère avec toutes les idées nauséabondes et maintenant il y a la c'est même pas la sexosphère c'est la soi-disant oui voilà si on veut la débauche sphère c'est mieux je pense que les deux c'est de la merde mais bon donc là Kezako ah oui c'est inversé donc lui il est de ce côté et l'autre peut-être que c'est avec la caméra si j'arrive à rejoindre les deux un truc qu'elle a pas peur Mario si on arrive à faire en sorte qu'ils sont j'imagine n'importe quoi je veux les aligner pour qu'ils soient la même taille et bien non mais il y a un qui sera toujours plus petit plus gros puisqu'il est devant la logique du truc ah voilà là en principe ils sont la même j'ai pas compris donc c'est pas grave donc comme je vous dis je n'ai pas d'argent à vous demander machin c'est sûr que ah oui mais il est là le truc dans mon idée c'était ça on va le pousser donc je peux pas faire durer la vidéo plus que ça je n'ai rien à vous demander et là c'est pas qu'il m'ennuie spécialement mais j'ai vu que le jeu vidéo c'est de la détente là ça me détend même pas je préfère dessiner si je veux à me détendre je préfère écouter de la musique ou dessiner ou je sais pas quoi mais ça j'ai un pas d'en main et j'en fais pas grand chose ça sert pas donc peut-être que j'essaie de passer de l'autre côté graphiquement ça me plaît là les choupinous les animaux sont choupinous le nuveur ouais choupinous même si un peu vite mais les gens qui aiment Shadow of Colossus ça les choque pas qu'il y a un univers vide qui a rien à faire à part faire des boss par buter 12 boss ou 8 12 ou 8 je sais plus ça choque pas plus que ça donc là j'imagine que c'est dans l'air du temps d'avoir des des espaces des grands espaces vides où il y a rien à faire finalement ça fait partie du gameplay du comment on appelle ça du designer artistique ouais il dit des gens payés à remplir du vide plutôt à dire que le vide en fait c'est une volonté à dessin on paye des gens pour faire du vide et dire que c'est fait exprès on prend déjà le premier stage de Super Mario 64 il y a déjà plus d'idées plus de choses à faire qu'en 5 minutes que là en une heure que je vous ai j'ai essayé d'avancer dans le truc moi je suis sûr que c'est de faire ça là pour qu'on ait sur le même plan le truc non c'est pas ça ou alors de le voir de là ah voilà putain je l'avais fait mais ok voilà et là oui moi je vais vous le faire en vue normale et non pas en passant par le truc donc j'avais compris tout seul l'énigme sans avoir l'indication du bouton carré donc c'est je suis sûr qu'il est en tout cas il doit être les gens ont dû préférer Lost Guardian parce que les gens ils aiment bien ils critiquent la communication les coups de com mais lui ce jeu n'a pas bénéficié d'un coup de com avec ah ça fait 10 ans qu'on attend le jeu alors qu'il est sûrement pas pire que le Lost Guardian c'est des énigmes machin problème de carré donc là je sais pas où il faut peut-être par là ma foi j'ai pas trop compris l'énigme bon si je veux remonter je sais comment maintenant c'est un truc parce que là on peut pas le j'y vois que dalle dans ce truc là alors peut-être qu'on peut remonter par là non parce que ah oui ça y est j'ai compris on le met là on le pousse voilà et là j'imagine que voilà que là on tourne ok bon ça va ça reste assez subtil il n'y a pas trop d'indications il y en a ce qu'il en faut donc là ce jeu n'a pas bénéficié de la même com que Last Guardian donc bien évidemment les gens vont préférer Last Guardian malgré tous ses défauts celui-ci doit avoir les mêmes et là du coup donc effectivement mais là je vois pas il faudrait que je tourne tout à gauche donc j'ai touché lui et après il faudrait plutôt tourner l'autre ah bah non mais je suis con et oui c'est lui qu'il va falloir bouger c'est tout con et voilà et là il n'y a plus l'indication avec le carré on va voir si c'est ça quoi que maintenant je suis oh bah là l'indication c'est qu'il faut le mettre ici donc ça c'est un peu con c'est trop facile là c'est l'indication de trop ils auraient été pas obligés ça s'enlève tout l'intérêt de l'énigme donc il y a que des en tout cas il y a déjà plus de gameplay que dans John May bon il faut prendre son temps il faut aimer faire une énigme outre les 15 minutes et puis on a un bonhomme qui est tellement lourd que c'est pas vraiment très agréable on va dire que c'est fait exprès le designer artistique va dire que c'est pour montrer la rigidité que c'est un côté simulation et non pas ces conneries là au final on a un jeu qui est un peu lourd et comme il n'y a pas beaucoup en même temps c'est peut-être fait exprès pour que en fait ça explique pourquoi parce que si on avait un bonhomme plus lent plus rapide on verra en 2 minutes qu'on a très peu d'énigmes et que ça tient sur une c'est aussi épais qu'une feuille de cigarette je sais pas quoi il faut l'amener ici le truc pour l'amener ici ah non c'est bon ah ben non je suis con bon ça va les énigmes sont mieux alors peut-être que maintenant oui il va falloir en attraper un autre alors attends si l'arche est là on va essayer de voir l'arche est ici ben ça il faut le mettre ailleurs voilà en fait il faut le mettre juste là oui c'est juste là qu'il faut changer donc c'est peut-être exprès que le bonhomme soit lent pour pas qu'on se rende compte que que ce soit aussi lent ok donc là en fait il faut il faut faire quoi oui bon une fois je vois pas parce qu'ils sont de toute façon ils sont pas au même endroit donc si c'est par là l'autre il faudra l'amener de toute façon voilà au moins on a enfin une vraie une bonne énigme par contre qu'il faut s'y arriver à amener ce truc qui est là ah oui ça y est il faut d'abord ouvrir celui-là je sais pas comment pour qu'après lui on puisse le pousser et j'imagine que si on le poussant qu'il pourra monter vers le haut ça y est donc là est-ce qu'on peut passer par là je suis trop fort ok donc là on va l'ouvrir et on va être content et voilà je suis trop fort donc ça va le jeu est bien parce que c'est pousse-toi ça prend son temps machin donc après ça dépend je vous dis si on est mal ou mal ou ou bien luné donc là on va plutôt sauter par là la phrase à la con merci pour ce don machin donc si on est de l'autre côté peut-être que ça sera après qu'on va pouvoir on va voir après j'ai pas eu d'info vu que j'ai pas la notice et tout j'ai pas compris par exemple à quoi ça servait ça est-ce que c'est un checkpoint peut-être j'aurais dû attraper les autres trucs mais quand j'ai appuyé sur carré ça avait rien fait au final il y a autant d'énigmes voilà des fois il faut appuyer c'est que j'ai pas fait dans Zelda Breath of the Wild ça ça sert pas à trop c'est juste pour nous donner pour le côté exploration pour nous pousser à explorer un peu les niveaux donc dire ah bah tiens regarde si tu cours tu vas attraper ça si tu fouilles un peu tu vas trouver des petits trucs ça oblige parce que sinon il y a des jeux où ils ils auraient même pas obligé les gens à faire du un jeu qui n'a aucun rapport c'est Ghost Recon Wildlands bon on fait des missions des missions des missions et au final l'arme qu'on gagne à chaque mission elle est moins bien que l'arme qu'on a au départ donc je vois pas à quoi ça sert de se faire chier à se taper des missions et des missions pour ça donc maintenant ce qu'on est arrivé par là ça m'aide pas plus pour le truc qui est là peut-être que je trouve l'autre mais l'autre est-ce que je l'ai déjà vu ça non est-ce que je viens d'en bas non je me souviens plus trop ça c'est quoi peut-être après si on arrive à ouvrir ce truc mais peut-être la blague c'est qu'en fait c'est là ah oui c'est là c'était celui-là qu'il faut voir et non pas celui qu'on croyait qui était là-bas c'était de ça la blague attends c'est faux on sait jamais ah oui peut-être la première fois il faut laisser celui-ci et ce sera qu'après qu'on va peut-être en amener un deuxième qui nous mettra vers la droite donc là en fait il fallait peut-être juste voilà et là par exemple regardez plutôt ça va nous ouvrir oui ok bon il manque ce gros con là ah mais ça l'a ouvert je suis con mais non mais c'est de là que je viens putain j'ai rien compris ce qu'il faut se laisser descendre ça c'est les trucs on ne comprend pas on se prend la tête alors qu'en fait c'est tout con tant pis ah non on ne veut pas bon je vais rester coincé là le jeu est cool recommence au point de contrôle oh merde il n'y a que du point de contrôle sur ce ciao pupito pour une prochaine vidéo à plus mes puces ben oui tant pis